Bonjour à tous, tout d'abord merci à Louis et Marion d'avoir fait appel à moi. Voilà, on ne les a pas assez remerciés aujourd'hui et pour toute l'organisation également. Donc moi, j'ai été sollicitée pour parler de l'animal et je suis contente parce qu'on a beaucoup parlé de l'humain, mais c'est bien aussi de parler des animaux et du comportement et après de la relation entre l'homme et l'animal. Donc je vais me présenter, mais avant de me présenter, je vais parler du programme, de ce qu'on va avancer. Donc en deux mots, je vais dire qui je suis. Ensuite, on va découvrir un peu mieux le bovin. Alors peut-être que pour certains, vous allez déjà le savoir, mais c'est bien de faire des piqûres de rappel et de rappeler des fondamentaux. On va également s'intéresser à la relation entre l'homme et l'animal. Parce que même si on voit peu les animaux, parce qu'ils sont dans des milieux qui se rapprochent vraiment de la nature, l'interaction, elle est là. Même si on a l'impression qu'elle n'est pas existante, elle est là. Puisque par définition, la relation se définit par une succession d'interactions. Et malheureusement, dans l'élevage, il y a beaucoup d'interactions négatives. Parce qu'il y a des soins, il y a des vaccins. Si on ne prend pas conscience de ça, eh bien on base notre relation sur du négatif. Et au bout d'un moment, les animaux, ils disent, ciao l'humain, j'en peux plus, je vais dans ma montagne, et je suis très bien dans ma montagne sans toi. Sauf qu'il a un peu besoin de l'humain de temps en temps. Donc, moi je vais vous expliquer que, si on prend conscience de ça, on peut contrebalancer ces interactions négatives qui sont parfois quotidiennes. Je vais vous parler également des avantages d'une relation positive. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt de construire une relation positive ? Et moi, pardon, moi qui ai un élevage, je vais vous en parler dans quelques minutes, eh bien j'en tire des bénéfices tous les jours, et mon associé en tire des bénéfices tous les jours, quand il fait des vélages, quand il a des soins et que je ne suis pas là. Il me dit, franchement, on a des facilités avec nos animaux. Et c'est ça en fait qu'il faut entendre. C'est qu'une relation, quand elle est construite et qu'elle est réfléchie, on en tire des bénéfices. Ce n'est pas juste le plaisir d'aller gratter les vaches. Moi certes, j'adore gratter les vaches, mais il n'y a pas que ça. Et on n'est pas dans un monde de bisounours. Les animaux, c'est du donnant-donnant. Et si on donne, ils nous donnent. Mais il faut savoir donner. Et puis on va faire un petit résumé pour voir si vous avez bien suivi. Donc, je me présente. Pauline Garcia. Je suis avant tout éleveuse de bovins dans le Cantal, département de l'Auvergne. Je suis associée depuis 7 ans maintenant. Donc on élève des salaires. Et on a quelques au braque. On a 130 vaches à laitante. Donc c'est un petit nombre, on va dire. Et j'insiste du fait que ce n'est pas parce qu'on a un grand troupeau qu'on ne peut pas construire de relation. Et ce n'est pas parce qu'on a un petit troupeau qu'on a une bonne relation. Je suis parallèle à mon métier d'éleveuse comportementaliste à l'Himalier. Donc je fais des formations pour les éleveurs. Et j'ai parfois des éleveurs qui ont 20 vaches. Et sur le plan relationnel, ils sont nuls. Entre guillemets. Ils ne savent pas faire. Mais je ne dis pas qu'il y a du bon et du mauvais dans l'apprentissage. Mais la relation, il faut qu'elle soit pensée avec réflexion. Et l'animal, il a de la mémoire. Il sait que la dernière fois, dans le couloir de contention, ça s'est très mal passé. L'humain n'était pas très patient. L'humain, il a beaucoup crié. Ça, ça reste en tête, ça. La prochaine fois qu'il voit le couloir de contention, il se dit « Il y a tous les souvenirs qui se remettent devant lui. Les cris, le stress, la séparation des congénères. » Donc il se dit « Non, je ne veux pas y retourner dans ton couloir de contention si c'était comme la dernière fois. » Donc, nous, éleveurs, c'est notre boulot de faire associer du positif à des situations anxiogènes. Donc ça, il faut en prendre conscience. Parce que l'animal, lui, il en a conscience de ça. Donc, ça, ce sont mes deux activités. Mon métier de comportementaliste, qu'est-ce que c'est ? La différence entre un éthologue. L'éthologue, c'est le chercheur. Il fait des études régulièrement, qu'il publie et qu'il diffuse à travers des colloques scientifiques ou dans des revues scientifiques. Le comportementaliste, il fait le trait d'union entre la science et le terrain. Donc, c'est le trait d'union, entre guillemets. Et donc, moi, je suis sollicitée par des chambres d'agriculture, par des lycées agricoles, la MSA Auvergne, des vétérinaires, des ostéopathes. Ils sont sensibles à cette approche. Et ils veulent développer autre chose. Autrement, on va dire que l'ancien, il n'y a pas du mauvais dans l'ancien. Mais on peut aussi se remettre en question. On peut aussi revoir nos pratiques. Ce n'est pas parce que... Moi, ce qui m'a perturbée dans ce milieu, parce que je ne suis pas du milieu agricole. Je préfère dire les choses clairement. Je suis arrivée dans le milieu, donc ça fait à peu près dix ans maintenant. Et on m'a dit... On a toujours fait ça. Cette phrase-là, il faut arrêter. Il faut faire attention avec cette phrase qui peut être destructrice, mais sur tous les plans et dans tous les milieux professionnels. On a toujours fait ça. Et alors ? Ça ne nous empêche pas de nous ouvrir à autre chose et de penser à autre chose. Et penser différemment que papa-maman, par exemple. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est que parfois, il y a des jeunes générations qui sont plein de motivation, plein d'entrain. Et il y a l'empreinte familiale qui vient perturber ces nouvelles générations qui ont envie de s'ouvrir à autre chose. Donc ça, c'est un autre dossier. On en parlera un autre jour, si vous voulez. Le côté transmission familiale. Parce que je ne suis pas du milieu agricole, mais mon associé est fils d'agriculteur. Il a repris la ferme. Et il y a des tensions avec les parents qui sont agriculteurs et qui ne voient pas l'élevage comme eux, comme lui. Donc il y a des tensions. Mais des tensions, parfois en continu, qui vont altérer le climat, qui vont mettre de la tension dans le quotidien. Et ça, malheureusement, en plus, ça a des influences sur le comportement de l'humain, mais sur le comportement des vaches, en plus. Donc, je travaille sur trois espèces, avec les chevaux, les vaches et les chèvres. Je propose des formations partout en France. Et ma dernière casquette, parce que je n'en avais pas assez, en fait, j'avais encore trop de temps libre dans mon emploi du temps. J'ai décidé de vulgariser la science et de la mettre, de l'écrire et de la mettre à disposition encore plus sur le terrain. Donc j'ai sorti le livre « Le petit guide illustré du bien-être du bovin » aux éditions France Agricole. Donc il est sorti l'année dernière et on est très content de... Pour l'instant, les retours sont plutôt satisfaisants. Donc là, la première partie, c'est vraiment de se concentrer sur l'animal. L'animal, il a une perception du monde. Le bovin, je parle, parce que chaque espèce a une perception sensorielle. Le chien, il a une perception sensorielle du monde qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Le bovin, il a une perception sensorielle qui est complètement différente. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mais pourquoi cette vache, elle ne rentre pas dans ce couloir de contention ? Mais parce qu'elle ne voit pas avec tes yeux, petit éleveur. Elle voit avec ses yeux de bovin. Et les yeux de bovin, ce n'est pas du tout la même chose qu'un humain. Il y a une vision quasi panoramique des angles morts. Et puis il y a quatre pattes, donc la perception n'est pas du tout pareille. Un angle mort devant, un angle mort derrière. Et les angles morts, souvent, on a tendance, humain, à aller se mettre dedans. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met dans un angle mort et que la vache, ça ne lui plaît pas trop ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Tant mieux pour vous. Il y a un coup de pied. Non ? Non, il n'y a pas de réaction. Je crois qu'ils dorment, ils sont tous en digestion. Ça veut dire que le repas était bon en même temps. Donc attention aux angles morts. Le bovin, ça ne pardonne pas. Il faut savoir qu'un bovin en contention, il est stressé. Même s'il paraît calme, détendu. À partir du moment où il bloque la tête dans un système de contention, il ne peut plus avoir accès à ces angles morts qui sont derrière. Donc ça le met en stress. Si nous, éleveurs, vétérinaires, inséminateurs, pareurs, n'importe quel professionnel, se met dans cet angle mort et commence à faire des choses auxquelles il n'a pas l'habitude, on peut avoir une réponse du bovin par un coup de pied, par exemple. Donc, autre élément fondamental quand on manipule un bovin, c'est de prendre conscience qu'il a une vision saccadée. Le bovin ne voit pas comme nous quand on se déplace. Nous, quelqu'un se déplace, on le voit de manière fluide, on voit les images qui passent devant nous. Le bovin, si vous marchez devant lui, il voit une succession de petites images. Donc pour qu'il intègre toutes les images, il faut marcher lentement. Il faut marcher comme si vous étiez en apesanteur. Alors autant vous dire que les humains marchaient comme s'ils faisaient du Tai Chi Chuan toute la journée, c'est impensable. L'humain, il est toujours speed. Alors en France, peut-être en Corse, vous êtes plus cool, tant mieux pour les vaches. Mais je sais que les éleveurs en France, quand je leur dis qu'il faut marcher lentement, faire des gestes lents, ils me regardent et me disent, mais non, moi je ne peux pas travailler comme ça, je suis toujours en train de parler, il faut que ça crie, il faut que ça avance. Oui, ok. Mais un jour, il peut t'arriver des choses pas très sympathiques. Donc, toujours tenir compte de la vision saccadée dans nos mouvements, ainsi que dans les mouvements de chiens de troupeau. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec des chiens de troupeau. Mais le chien, il faut régulièrement lui demander de faire des pauses. Parce que là, le bovin, au bout d'un moment, pour le faire rendre fou, il n'y a rien de mieux. Donc ça, il faut toujours en tenir compte. Et quand on marche dans les couloirs, par exemple, et qu'on voit les têtes qui nous suivent, les têtes nous suivent de manière saccadée. Il n'y a pas la tête qui se déplace de manière fluide. Donc ça, il faut en tenir compte tout le temps, quand on manipule les vaches, quand on tourne autour, tout le temps, tout le temps. Il faut que la vache, elle ait le temps d'intégrer les images, après les images. Ensuite, par rapport au monde coloré de le bovin. Donc le bovin, il ne voit pas en noir et blanc. Il n'est pas traumatisé par le rouge. Ça, c'est une légende. J'ai plein de photos où mes vaches, elles sont en train de me bisouiller, enfin, en train de me faire des lèches et je suis habillée en rouge. Donc ça, c'est complètement une légende. Par contre, on dit qu'elles ont un filtre, comme un filtre sépia. Le filtre sépia fait ressortir beaucoup les couleurs vives, les contrastes, les reflets et les fluos. Donc autant vous dire qu'il faut faire attention et éviter de porter les couleurs qui se rapprochent du blanc, où il y a beaucoup de blanc, parce que ça reflète énormément la lumière, la couleur ressort plus dans l'environnement du bovin et c'est plus perturbant. Donc moi, quand je manipule mes vaches, en tout cas les vaches d'extérieur qui ne me connaissent pas, je suis en combinaison unie, sombre et mate pour éviter de perturber la vache. Donc si vous portez une combinaison avec la fermeture éclair blanche, en général, mais on a tous ça, on a tous acheté cette combinaison-là, ça fait des contrastes. Il y a le noir avec la fermeture éclair blanche et en plus, on bouge dans cette combinaison. Donc ça fait deux sensations qui peuvent perturber le petit veau qui vient de naître et qui ne connaît pas le monde humain. L'accommodation, alors ça c'est très intéressant à connaître, notamment dans les transports. Souvent, l'accommodation, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps d'adaptation de l'œil quand il passe d'une zone sombre à une zone éclairée et vice-versa. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement ? Le bovin, quand il doit rentrer dans un véhicule qui est sombre et il est dans une zone plutôt éclairée, déjà il est mal à l'aise parce que le transport, ça transporte, c'est le cas de le dire, plein d'informations sensorielles qui viennent le perturber et qui viennent lui dire non, ne monte pas. Donc déjà nous, ça ne nous aide pas. Mais si déjà les copines, juste avant, elles ont bousé, elles ont mis des bouses avec plein de phéromones de stress et la vache qui commence à monter, elle vient sentir le pont et elle sent une bouse où il y a un élément qui lui dit ne monte pas, c'est danger. Et nous, on fait du forcing derrière, monte, monte. Bon, on est un peu en contradiction avec nos vaches. Mais le temps d'accommodation, c'est le fait que la vache, elle a besoin de temps parce que ce temps-là, il est long. Quand une vache, elle passe d'une zone sombre à une zone éclairée, elle met plusieurs minutes. Donc elle a besoin d'avancer sa tête, que l'œil s'habitue et ensuite, elle franchit la zone, la différence d'éclairage. Sauf que nous, on n'a pas le temps d'attendre parce que nous, on est un humain et on est toujours pressé. Donc on fait du forcing, on demande à la vache d'avancer. Et vous allez voir plus tard que quand on met de la pression et du stress sur la vache, il se passe quelque chose au niveau de ses yeux. Je ne vous en dis pas plus. Donc attention, ce temps d'accommodation. Dans les salles de traite, les éleveurs laitiers, souvent, ils ont des contrastes lumineux au sol. Ils ont un couloir d'attente et après, ils doivent passer à la salle de traite et parfois, il faut passer à une zone éclairée. Et ils me disent, mais je ne comprends pas, ma vache, elle ne veut pas passer. Elle me fait des bouses. Tous les matins, c'est la guerre. Et je lui dis, tous les matins, c'est la guerre, mais tu ne te poses pas de questions. Tu ne te dis pas, il y a quelque chose peut-être environnemental qui perturbe la vache. Il me dit, non, elle fait exprès. C'est pour faire exprès. C'est pour m'embêter. Et encore, je reste polie. Et je lui dis, non, les humains, les bovins, ils n'ont pas cette capacité à se dire, tiens, ce matin, je vais me lever, j'ai envie de saouler mon éleveur toute la matinée. Non, les bovins, ils ne sont pas comme ça. Nous, on est comme ça. Nous, on réagit comme ça. On se dit, tiens, celui-là, il m'a saoulé, il m'a gonflé, je vais me venger. Les animaux, ils ne sont pas trop dans cet esprit-là. Mais on a tendance à penser le contraire. On fait de l'anthropomorphisme. Donc, l'accommodation, ça se retrouve dans les véhicules de transport. Vous voyez, avec cette différence de luminosité. Là, c'est très éclairé dehors. Et là, pour rentrer, c'est très sombre. Dans les bâtiments, parfois, il y a des murs ajourés. Ça fait passer des sillons lumineux. Ça, c'est hyper perturbant pour les vaches. Et là, c'est un magnifique couloir de contention qui n'est pas en parois pleines sur les côtés. Donc, ça fait passer plein d'ombres au sol. Et ça, c'est... Autant vous dire, pour une vache, elle n'a pas envie de rentrer là-dedans. Il faut favoriser les parois pleines. Une vache, pour vous donner vraiment une idée, enfin, un parallèle. Les chevaux, on leur fait porter des œillères. Vous voyez ce que c'est des œillères sur les chevaux, là ? Sur les yeux des chevaux ? Oui ? Non ? OK. Pourquoi on fait ça ? Pour qu'ils se concentrent sur la vision de devant et pas sur la vision sur les côtés. Parce que, justement, un cheval qui porte les œillères, c'est souvent des chevaux qui font de l'attelage. Donc, s'il y a un véhicule qui les double sur les côtés et qui leur font peur, le cheval peut s'emballer, ça peut être dramatique. Donc, on limite les informations sensorielles sur les côtés. Donc, quand on met un bovin dans un couloir de contention avec des parois pleines, c'est la même chose. On lui demande de se concentrer sur sa vision binoculaire, juste avec les deux yeux devant. OK ? Et donc, il va plutôt avancer et il ne va pas être perturbé parce qu'il voit sur les côtés. Donc, ça, ces systèmes de contention, pardon, ces systèmes de contention, il y en a partout. Partout, on bricole des systèmes de contention. Mais dans le Cantal, ça en est clafi. Il y en a partout. On bricole des trucs avec des glissières de sécurité, avec des palettes, avec... Et en fait, tout est fait pour penser humain, mais c'est jamais pensé à la place du bovin, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire dans la vision du bovin ? Il a une excellente mémoire visuelle. Donc, faites très attention à vos interactions parce que la vache peut associer une interaction, une situation à un humain et le garde en mémoire, le cristallise et peut le... Une autre situation peut lui faire remonter ce souvenir et donc mettre le bovin en état de stress. Au niveau de l'œil, il y a des études qui ont montré que l'as clair, donc c'est le blanc, plus le blanc ressort, plus le bovin est dans un état émotionnel. de stress. Donc ça, c'est très facile à voir. Il ne faut pas avoir fait un bac plus 12 pour le voir. Quand vous êtes en train de manipuler des bovins et que vous voyez que l'œil souffre de plus en plus, l'as clair apparaît, ça veut dire que la tension monte trop, qu'elle est en état de stress, qu'elle peut être du coup plus dangereuse et donc attention à faire retomber la pression. Donc voilà, une magnifique combinaison que l'on porte tous, mais avec des éléments maintenant perturbants pour le bovin. Donc du coup, on voit différemment tous nos équipements, mais que ça soit vestimentaire ou les véhicules pour transporter les bovins. Je le vois, souvent les bétaillères, elles sont rouges pétards ou jaunes pétards. Ça reflète bien. C'est extrêmement bruyant. Tout est fait pour qu'en fait le bovin ne monte pas. En gros, on a envie de donner du travail à l'éleveur parce qu'il ne fait rien de ses journées. Donc on a envie qu'il passe du temps à charger ses bêtes. Un autre élément perturbant, c'est quand soit le vétérinaire, soit vous, soit moi, on est équipé d'une casac de vélage. Alors là, c'est une tenue qui appelle au coup de pied. Donc il y a du bruit. Il y a du reflet et les mains sont blanches. Donc les mains vont bouger et ça va perturber le bovin. Donc les vétos, ils en ont bien pris conscience de ça. Donc ils limitent de plus en plus cet équipement et ils mettent des gants noirs. Donc je vous ai dit qu'en cas de stress, il se passait quelque chose dans la vision du bovin. Donc voilà l'explication. Alexandre Dumberton a mis en évidence ça dans sa thèse. Il a montré qu'il se passait quelque chose quand l'état émotionnel du bovin était très élevé, très stressé. Il se passe l'énophtalmie, c'est-à-dire que les yeux se rétractent à l'intérieur des orbites. Autrement dit, le bovin ne voit plus rien quand il est en état de stress devant lui. Donc c'est pour cela qu'un bovin, quand il est énervé, agacé, il a tendance à charger. Mais en fait, il ne voit pas dans quoi il charge. Il fonce parce que peut-être que c'est une sortie de secours et qu'il va trouver du bien-être ailleurs. Mais ce n'est pas souvent dirigé personnellement vers l'éleveur ou vers une personne. C'est tout simplement qu'il ne voit plus rien. Alors soit il fait demi-tour quand il sent qu'il a la possibilité, soit il fonce dans le tas. Donc c'est à nous de faire en sorte que le bovin n'ait jamais dans cet état-là parce que sinon c'est danger pour nous. Le deuxième sens qui arrive dans une interaction avec un bovin, c'est l'ouïe. Donc le bovin, il est très sensible aux ultrasons. Très, très sensible aux ultrasons. Sa fréquence, enfin sa gamme de décibels, c'est 4000 à 20 000 Hertz. Non, ça c'est chez les humains. Chez les bovins, ça va jusqu'à 35 000. Donc dans les élevages, je prends un testeur de décibels et je vais le mettre à côté d'éléments qui sont présents dans une ferme. Alors un cornadis, je fais claquer le cornadis et je vois dans quel le son qui apparaît et en général on est toujours au-dessus des 35 000. Que ça soit le cornadis, la mélangeuse, la pailleuse, le tracteur, les cris sont toujours au-dessus de... Alors je ne dis pas qu'il faut mettre les bovins sous cloche et attention, il faut les couver. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut prendre conscience de l'hypersensibilité sensorielle de nos bovins pour adapter notre pratique. OK ? Il ne faut pas tout de suite penser que le bovin, il ne faut plus rien faire. Non. Alors au niveau de l'audition, il y a deux réflexes et deux comportements des oreilles que l'on peut observer. C'est le réflexe de prailleur et le réflexe d'écoute. Réflexe de prailleur très intéressant à observer notamment quand votre vache est en contention et que sa tête ne peut pas bouger pour vous voir. Mais que son oreille, son pavillon peut bouger pour vous voir. Donc ça c'est intéressant quand vous êtes derrière et que vous voyez que la vache, son pavillon continue à bouger et continue à vous géolocaliser. Donc ça veut dire que la vache, elle est consciente de vos déplacements. Le réflexe d'écoute qui est intimement lié à l'état de santé de votre animal. Un bovin, quand il est en bonne santé, il a des vaches, des oreilles qui se tiennent droites. On le verra tout à l'heure sur le terrain quand elle est connectée à ce qui se passe autour d'elle. Il y a en général une posture d'oreille droite. Dès que le bovin est en souffrance, donc stress, maladie, isolement social, il perd ce tonus musculaire. Il a les oreilles qui tombent. Donc là, ça nous permet rapidement d'évaluer l'état de santé de notre animal. Au niveau auditif, les bovins sont très communiquants avec les congénères pour refléter leur état émotionnel avec des signes auditifs. Donc des vocalisations, des souffles, des grognements. Donc en fonction de l'état émotionnel, les vocalises ne sont pas les mêmes. Et on peut avoir des variantes en plus, bouche fermée, bouche ouverte. Enfin, il y a vraiment... ils sont très très bavards. Mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être très long. Il y a une forte réactivité aux voies aiguës. Et je ne l'ai pas précisé, mais les voies de femmes, elles ont tendance à monter parfois dans les aigus. C'est très perturbant. les cris, beaucoup plus que les coups, mais je ne vous dis pas ça pour plus, voilà, pour plus l'un que l'autre. Et les bruits métalliques sont très perturbants. Donc, en plus, les cris d'humains, les études ont montré que même pendant la vie fétale, c'est-à-dire quand le fœtus est... donc il est à l'intérieur et qu'il ressent l'état émotionnel de sa mère quand sa mère, elle entend un son, par exemple, et bien lui, quand il va naître et qu'il va entendre ce son, surtout si ça a été une situation répétée, et bien le veau, il va se remettre dans l'état émotionnel qu'il a connu dans sa vie fétale. Donc, on peut influencer le comportement du veau déjà quand il est à la vie fétale. Donc, si on a tendance à crier tout le temps sur les animaux et que ça met en état de stress mais de manière continue la mère, et bien le veau va naître déjà stressé. Alors, mon petit conseil, si vous avez des périodes où vous mettez les animaux en bâtiment, c'est de les exposer à différents sons parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec nos bovins, c'est que souvent, ils ont peur de la nouveauté. Ils ont peur de l'humain, ils ont peur de ce qui n'appartient pas à leur monde de bovins, en fait. Et donc, le petit conseil, c'est de mettre de la radio ou la musique mais pas forcément associée à une situation parce qu'il y a des éleveurs qui se mettent la musique à fond pour la salle de traite, ça leur permet d'avancer, de faire passer le temps plus vite. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une association qui se crée. La vache, elle entend la radio et comme elle l'a associée à la traite, elle se met déjà à faire du lait rien qu'en entendant la radio. mais ce n'est pas cet effet-là qu'on recherche, nous. Nous, c'est l'effet enrichissement, c'est l'effet j'entends des nouvelles voix et je me familiarise à d'autres voix que mon éleveur. Donc, je vous invite à mettre la radio une à deux heures par jour avec un programmateur et pas toute la journée parce qu'il y a des éleveurs qui font ça, ils mettent toute la journée mais vous, je me mets toute la journée à côté d'un train qui passe tout le temps. Au bout d'un moment, vous ne l'entendez plus. Par contre, si je vous mets à côté d'une gare et le train passe une fois le matin et une fois l'après-midi, vous allez l'entendre, vous allez le remarquer. Donc, c'est la même chose qui se passe si vous mettez de la radio occasionnellement dans votre bâtiment. Je vais finir par casser le micro. L'odorat, donc c'est le troisième sens qui arrive quand on interagit avec un bovin, c'est l'odorat. Et ça, c'est très important de se laisser flairer par nos vaches. Il faut aller au contact des animaux, il faut laisser le veau découvrir ce que c'est un humain. Qu'est-ce que ça sent un humain, la texture de la peau ? Ça, c'est très important et c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, moi, dans les élevages en France, des gros gaèques, ça brasse beaucoup de lait, ça brasse beaucoup d'activités, mais cette activité-là relationnelle, elle est souvent négligée. Alors que, vous allez le voir dans mes vidéos, si on passe un peu de temps à des périodes sensibles de l'animal, alors les périodes sensibles, c'est quoi ? C'est le sevrage. Ça peut être le vélage, mais attention au vélage. Eh bien, on peut gagner du temps par la suite. Et moi, je le vois tous les jours et je vais aller soigner mes animaux au milieu de la montagne. Il n'y a rien autour de moi. Il n'y a personne pour m'aider. Eh bien, j'arrive à traiter 40 animaux sur le dos en leur appliquant un produit pour les traiter. Et je l'ai fait toute seule. Et je n'ai pas eu besoin d'aller aux couloirs de contention. Donc, je gagne du temps. Et un plaisir de travail, je ne vous en parle même pas. Parce que franchement, je travaille dans des conditions comme ça, c'est super plaisant. Par contre, tu vas avec tes animaux, ils ont peur, ils s'en vont. Ou alors, quand tu les soignes, ils sont énervés, agités, ils veulent défoncer le système de contention. Je ne sais pas si ça... Enfin, moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Mais bon, chacun fait comme il veut. Mais quand je suis arrivée sur la ferme et que j'ai vu qu'il y avait ces méthodes-là qui étaient appliquées, je leur ai dit mais attendez, il y a autre chose. Je ne vois pas pourquoi les vaches ne seraient pas capables d'apprendre autre chose. On est capable d'apprendre à des poules de faire de l'éducation d'éducatif. Je ne vois pas pourquoi les bovins n'y arriveraient pas. Ça s'appelle le medical training. C'est un peu plus ou moins l'entraînement aux soins qui est très pratiqué dans les eaux. Et donc, on m'a dit mais on m'a toujours fait ça. Bon, ok. Donc, on m'a sorti la phrase cliché. Moi, j'ai dit ben, on va tester. Et puis, de génération en génération, on a travaillé les jeunes au sauvrage et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité. Et là, on a acheté un nouveau quelques vaches de l'extérieur et mon associé, il me dit je me rends bien compte que là, avec nos salaires, on a plus de facilité. Ben, ouais. Bien sûr qu'on a plus de facilité. Et c'est souvent quand on manipule d'autres vaches qu'on se rend compte que le travail qu'on fait au quotidien, ben, c'est plus facile, quoi. Donc, il faut passer un petit peu de temps pour en gagner par la suite. Et surtout, gagner en plaisir, en sécurité. Donc, au niveau de l'odorat, alors, l'odorat dépend de la substance flairée, bien évidemment, du niveau de stress, plus un animal est en état de vigilance, plus son monde sensoriel est développé, du sexe, de l'état hormonal, de l'âge, du rang social, des conditions environnementales. Plus un animal a faim, plus son odorat est aiguisé. Mais c'est la même chose pour nous. Alors, le mufle, c'est l'organe de l'exploration. Le bovin n'a pas de main pour découvrir, pour toucher, pour, comme le petit, l'enfant le fait. Il a un mufle. Donc, il faut le laisser explorer, il faut le laisser aller toucher l'environnement, tenir compte de ce qui se propose à lui. Alors, en extérieur, il a tous les éléments qui s'offrent à lui. Il a des branches, des feuilles, il a tous les éléments naturels, entre guillemets. En bâtiment, moi, je fais de l'enrichissement à une certaine période de l'année où ils sont en bâtiment. Je n'ai pas précisé, je suis à 1200 mètres d'altitude, on a des hivers un peu rigoureux où c'est impossible de les laisser dehors. Donc, on les met en bâtiment et c'est une bonne occasion pour travailler l'enrichissement, la relation et rendre les animaux moins peureux. Parce qu'après, quand je les ressors au printemps, j'en tire tous les bénéfices et notamment des animaux qui n'ont pas peur dès qu'ils vont à un gibier, ils sont moins émotifs, ils sursautent moins. Quand l'humain arrive, ils le connaissent, donc ils reviennent. Donc, tout ce travail en bâtiment, qui peut être fait dehors. Je ne suis pas en train de vous dire que mon protocole d'enrichissement et de docilité ne peut être fait qu'à l'intérieur. Ça peut être fait aussi en extérieur. Donc, pour revenir sur le mufle, c'est un élément d'exploration et un élément de communication. Le bovin, il a besoin de découvrir l'humain, mais aussi ses congénères. Ça fait partie de sa vie sociale. Mon petit conseil en tant qu'éleveuse de terrain, c'est de faire découvrir régulièrement des nouvelles odeurs à nos bovins. Parce que, certes, il y a plein d'odeurs naturelles qui se proposent à lui, mais de temps en temps, on vient avec nos odeurs bien chimiques pour lui mettre un spray, pour lui mettre chimique ou pas, mais c'est parfois des odeurs plus fortes, plus concentrées et le bovin, ça le perturbe. Donc, hors contexte de soins, et ça, c'est hyper important, je lui fais sentir des fioles d'odeurs. Donc, je circule au milieu de mes animaux, que ça soit dehors ou dedans, et je leur fais sentir des odeurs. Et là, ils sont jeunes, ils sont dans l'exploration, ils ont envie d'apprendre. Donc, ça fait des animaux qui sont participants. Et dans l'élevage, on peut avoir des animaux qui sont participants et pas toujours dans la soumission ou subir, plutôt. Malheureusement pour nous, le mufle, il est peu expressif. Contrairement à d'autres espèces, le chien ou le cheval, dès qu'il a des mimiques un petit peu d'agression, il va l'exprimer par les lèvres qui se retroussent, des naseaux qui se dilatent. Le bovin, pas du tout. Malheureusement. Par contre, il émet un souffle très bref avant de charger. Donc ça, ça peut nous aider quand même en cas de situation un peu extrême. Il le fait envers un humain comme envers un congénère. Et bien sûr, pour finir, le bovin, il a une très bonne perception des phéromones extraitées par un congénère, que ça soit un bovin comme un humain. Donc si vous êtes dans un état de stress, de peur, de colère, le bovin, il vous lie parfaitement. On dit souvent qu'on pue la peur, le bovin le sent parfaitement, et puis nos pupilles se dilatent, nos mains sont moites, la voix change. Donc, je dis souvent aux éleveurs qu'il faut faire un travail émotionnel et un travail sur soi quand on manipule les animaux. Parce que, parfois, il y a des situations qui nous agacent, la colère nous monte, et il faut savoir faire retomber la pression avant de faire passer nos nerfs sur des éléments qui ne sont pas toujours responsables. Le quatrième sens dans la relation homme-animal, et pour moi, c'est un sens fondamental et un atout dans la relation homme-animal, s'il est bien travaillé. Parce que le toucher, si le bovin, on ne l'habitue pas à se faire toucher par une main, il n'y a pas de raison qu'il s'habitue tout seul. parce que c'est une interaction d'un autre, d'une autre espèce, donc il peut percevoir ça comme une agression. Donc il faut l'habituer à se faire toucher par un humain. Et ça, c'est de l'apprentissage et il faut le faire si possible à une période sensible qui est le sevrage. Alors c'est écrit petit, donc je vais le lire. Trois catégories dans le sens du toucher. Une sensibilité tactile, là où la peau est la plus fine, c'est là où ils vont bien percevoir nos grattages, par exemple. Donc c'est les joues, l'encolure, l'attache de la queue, l'intérieur de la cuisse, les mamelles et la vulve. Les bovins adorent se faire gratter les mamelles. Mais si on ne les habitue pas, c'est coup de pied assuré. Tous les éleveurs à l'étang, on me regarde avec des grands yeux et me disent non mais il n'y a que les laitiers qui peuvent faire ça. non. Non, non. On est aussi... Les vaches à l'étang ont autant de points d'apaisement et de points préférentiels pour se faire gratter que les laitières. Alors la sensibilité douloureuse, et on l'a bien compris nous dans la contention, c'est l'intérieur des naseaux où on met un anneau ou les mouchettes et les bases des cornes. Les bases des cornes où parfois on fait passer une corne et on fait une corde et on fait un licol d'attache. La vache est très sensible à la sensibilité, enfin à la différence, enfin à la sensibilité thermique, pardon. Donc, et ça on le voit, les vaches, dès qu'il fait trop chaud, elles allaitent, elles ventilent et elles ne profitent pas. Les moments de grosse chaleur, elles passent leur temps à chercher l'ombre et à chercher la fraîcheur plutôt que manger. Elles se mettent en mode survie, j'ai des priorités. d'où l'importance des haies, des arbres, enfin voilà, tout ça se réunit et tout ça rentre dans le bien-être de l'animal. Dans le sens du toucher, il y a un comportement important à noter, c'est le léchage. Le léchage est important pour la vie sociale qui permet de marquer des liens d'affinité entre la mère et son jeune, mais aussi entre l'humain parce que l'humain, s'il le lèche, il prend connaissance de son odeur et de la texture de sa peau. Mais s'il n'a jamais l'occasion de lécher l'humain, il faut lécher occasionnellement, on ne va pas se faire lécher, on ne va pas passer nos journées à se faire lécher par les vaches. Mais c'est déjà une interaction et parfois, il n'y a jamais d'interaction de ce genre-là. Les léchages font aussi partie de la bonne santé de l'animal puisque les bovins entre eux, ils passent beaucoup de temps à se lécher le visage, la face. Et ça, il faut que ça puisse être exprimé. Un bovin isolé socialement, c'est un bovin qui ne peut pas lécher son congénère, qui ne peut pas s'apaiser parce qu'il ne va lécher pas n'importe où, il va solliciter des points d'apaisement et donc, ça va renforcer l'agressivité et le stress de l'animal. Et ensuite, dans les léchages, le bovin stimule des points d'apaisement qui participent à une diminution de la fréquence cardiaque. Donc moi, quand je vais gratter mes vaches, par exemple, dans une situation anxiogène, dans une contention, dans du stress, je vais stimuler des points d'apaisement qui vont faire baisser la fréquence cardiaque et qui vont préparer plus ou moins la vache à encaisser la situation qui va se dérouler. Donc vous pouvez le faire avant et après. Très important de rester sur une touche positive. Le grattage main, alors quand on touche une vache, on ne la caresse pas, ce n'est pas un chien, les sensations ne sont pas les mêmes. Il faut gratter, il faut aller stimuler le cuir de la vache et c'est comme ça qu'elles vont apprécier nos contacts. Aller effleurer le poil, il n'y a rien de pire qui les agace. Ça leur donne la même sensation que les mouches qui viennent se mettre sur le bout des poils. Et enfin, les vaches sont capables, donc sixième sens, on peut le prendre entre guillemets, donc nous, on est exposés parfois dans les bâtiments à des champs magnétiques, des champs électriques qui sont là, présents dans l'environnement à cause de tous les réseaux qu'il y a autour, les poteaux haute fréquence, réseaux téléphoniques, panneaux photovoltaïques. Donc ça génère des champs qui vont, ça crée parfois des courants vagabonds qui vont se nicher un peu dans tout le système tubulaire et quand le bovin, après, il va toucher un cornadis ou un tube ou une partie en métal, il peut prendre des coups de jus et ça peut, si ça devient fréquent, ça peut devenir très très agaçant pour le bovin. Donc mon petit conseil de terrain, c'est d'apprendre à donner à manger à la main à une vache. Oui, c'est faisable. Il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Elles y arrivent très bien sur ma ferme. Ok, le chien, il sait le faire, le cheval, il sait le faire, pardon. Mais les vaches, il y arrive très bien. Mais il faut leur donner l'occasion. Si on ne leur donne pas l'occasion, si on ne les habitue pas à venir sentir une main, il n'y a pas de raison qu'elles y arrivent mieux. Donc je pense que vous n'avez aucun problème de support de grattage ici avec les arbres qui sont un peu secs, la région un peu montagneuse. vous offrez suffisamment de support de grattage à vos vaches et ça, c'est fondamental. Le bovin, il a absolument besoin de se gratter. Donc dehors, il trouve des supports naturels et dedans, on amène des éléments naturels, semi-naturels, pour répondre à ce besoin de grattage. Alors moi, je bricole énormément de brosses où j'ai des partenariats avec des marques qui me proposent des brosses à tester sur ma ferme. Et en général, le poste brosse n'est jamais vide. Il y a toujours un individu qui se gratte. Et tous mes parcs sont équipés de brosses. Ça va du brotard, du box de vélage, des vaches taries, des vaches qui vont vélées, des génisses. Tout le monde a une brosse. Il n'y a pas de « Oh non, c'est juste les vaches adultes avec une brosse rotative. » Non. Tout le monde a une brosse. Et souvent, les éleveurs sont très surpris quand je viens dans mes journées de formation. Je fais une démonstration, je viens avec une brosse et je l'installe dans les box, enfin dans les parcs des jeunes. Des jeunes qui ont entre 1 an et 18 mois. Et bien la brosse, elle est fréquentée tout le long de la demi-journée où je fais la partie pratique. Ils sont étonnés. Ils se disent « Je n'aurais pas cru. » Je lui dis « Oui, parce qu'un bovin, il n'y a pas qu'à l'âge adulte qu'il a envie de se gratter. C'est tout le temps. C'est vital pour lui. Donc, un taureau, par exemple, qui est isolé dans une case pour X raisons, c'est déjà une bombe à retardement puisqu'il est isolé socialement donc c'est problématique. Mais si vous lui mettez une brosse, il va un petit peu mieux vivre sa solitude. Je dis bien « un petit peu mieux ». Je ne vous invite pas à le faire régulièrement mais c'est toujours mieux parce que sinon, il peut tenter de se gratter sur ce qui s'offre à lui. Parfois, c'est l'humain. Et là, ça peut faire un petit peu des dégâts. Le dernier sens, il y a des études mais beaucoup moins que sur les autres sens, c'est le goût. Donc, le bovin, il a des préférences alimentaires et ça, on en a longuement parlé ce matin avec les surpâturages sur des zones et les refus sur d'autres zones. Ça, on en est bien conscient. Donc, ils sont capables de faire des préférences alimentaires aussi bien en pâture qu'à loge. Et ils peuvent trier et laisser des éléments. Il y a une forte salivation en tant qu'éleveur, vous le savez tous. Le goût salé et amer diminue la consommation et le goût sucré augmente la consommation. Et on en trouve beaucoup parfois dans les blocs à lécher. Alors, l'éthique de léchage, ça, c'est plutôt ma partie comportement. C'est intéressant de noter ça. Parfois, dans les élevages, on voit les jeunes qui lèchent beaucoup l'environnement qui se propose à eux. Alors, il y a la partie exploration, c'est-à-dire le jeune, il découvre par la bouche. Donc, jusque-là, on est dans la normalité. Par contre, il y a parfois, là, il y a des dérives où quand le jeune, il va se mettre à téter les congénères, il va se mettre à lécher le prépuce, à lécher les bouts de queue, à arracher tout le poil. Là, on est dans une déviance comportementale et on est clairement dans un besoin de sucion qui n'est pas assez assouvi. Donc, ça vient peut-être de la distribution alimentaire. En élevage laitier, parfois, on préfère donner le lait au seau. Donc, il va aspirer le seau plutôt que le téter. Et donc, le besoin de sucion du jeune n'est pas assez assouvi. Donc, il va déclencher de la sucion sur autre chose. Le petit conseil que je vous ai dit et que je vous redis, c'est de faire découvrir l'aliment à la main et de faire des expériences alimentaires. Alors, moi, je me promène dans mes parcs et puis, j'ai des épluchures de carottes, de pommes et je leur montre. Voilà, et je les laisse faire. Et je me rends compte qu'il y a plein d'aliments qu'ils adorent. La banane, la carotte. Alors, il y a une étude de la Chambre d'agriculture de Guyane où ils montraient que la banane séchée comme fraîche, ça pouvait être un excellent complément alimentaire, très nutritif, très naturel, entier comme en morceau. Donc, voilà, nos bovins, ok, c'est des herbivores, mais de temps en temps, on peut leur proposer des alternatives sans tomber dans l'excès, bien évidemment. On passe à la partie relationnelle. Maintenant qu'on connaît bien notre bovin et qu'on connaît bien les sens de l'animal, on sait qu'on va déjà soigner notre déplacement, notre gestuel, on va éviter de se mettre dans des angles morts. On va essayer de créer la relation avec l'animal. Donc, par définition, il y a une conduite à l'humain. L'humain, il est 100% responsable du comportement de son animal. Alors ça, c'est parfois dur à entendre. Alors, on a parfois des terrains génétiques qui favorisent des comportements ou des individus plus vifs que d'autres. Mais on dit souvent que le troupeau est à l'image de son éleveur et des pratiques qu'il entretient au quotidien. Donc, une relation positive, sur quoi elle se base ? Sur des contacts réfléchis au quotidien avec l'aide d'accessoires et une bonne gestion des émotions. Et ça, la gestion des émotions, nous, l'humain, c'est hyper important. Parce que le bovin, s'il voit en permanence un humain qui n'est pas stable, qui s'énerve, qui crie, ce n'est pas toujours agréable de travailler avec une personne comme ça. Je fais souvent le parallèle avec les chefs d'entreprise. Je vous mets à la tête d'une société, vous êtes salarié et vous avez au-dessus de vous, vous avez votre manager, votre responsable de groupe qui est désagréable, tyrannique, qui fait tout le temps la gueule. Comment vous allez être le matin quand vous allez aller au boulot ? Je vais encore voir celui-là, il va me gonfler, il ne va pas être sympa, il va encore me faire des remarques. Imaginez-vous, l'éleveur, c'est le manager de ces vaches, et il est tout le temps en train de crier, aucune patience, aucune compréhension de l'animal. L'animal, au bout d'un moment, il ne se met pas en RTT, mais c'est presque. Il se met en fuite, en fuite de l'humain, c'est-à-dire qu'il est plus coopérant et il est même parfois agressif. Donc c'est pour ça que la gestion des émotions est fondamentale. Alors je parle d'accessoires parce que moi, pour toucher un bovin, j'ai une main, certes, mais j'ai aussi des gants, j'ai des brosses qui stimulent encore mieux le muscle possier et donc qui répond à un besoin de grattage encore plus apprécié. Les contacts réfléchis, ben oui, j'ai conscience que j'injecte du négatif dans ma relation, comment je fais pour remonter la relation vers le positif ? Eh bien, j'injecte du positif. Mais comment ? Un exemple, je dois faire une piqûre dans l'encolure de ma vache. Contention, donc situation négative. Comment j'injecte du positif dans cette situation ? Je bloque ma vache, je peux un peu la gratter et lui donner un peu d'aliment. Je mets du positif. Ensuite, je fais la piqûre. Ça, c'est l'interaction négative. La vache, elle n'est pas contente, elle a un peu bougé, elle a soufflé. Si on ouvre la porte et qu'on la relâche, on laisse la relation sur le négatif. Donc la fois d'après, elle va être encore moins coopérante, surtout si on le fait régulièrement. Donc ce qu'il faut, avant de relâcher la vache, c'est de nouveau la gratter et un petit peu lui donner de l'aliment. Comme ça, votre interaction négative, elle est encadrée par du positif. Donc ça, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est juste une façon de penser qui est différente. Parce qu'il y en a des éleveurs qui me disent « Oh là là, mais comment je vais penser à tout ça, à mettre de l'aliment et tout ? » Et je dis non, c'est une façon de penser. C'est juste, ne t'inquiète pas, ça ne va pas te demander un planning de ministre, c'est juste une façon de penser qui est différente. Et c'est vrai que si on a 25 ans d'expérience, se mettre à injecter du positif dans la relation, chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent parce qu'on n'en avait pas pris conscience, c'est vrai que ça demande un peu de réflexion mais pas forcément beaucoup de temps. Donc les brosses, j'ai des gants à picot qui peuvent être utilisés à des périodes sensibles comme le sevrage ou le vélage. Donc les gants sont là, pardon, les gants que j'utilise après en extérieur. Vous avez les brosses fixes et les brosses fixes, quand vous en mettez dans les bâtiments, c'est en fait un accélérateur relationnel. Vous me direz « Mais comment c'est possible ? » Parce que l'animal, il va découvrir une sensation sur du plastique et va dire « Mais c'est génial de se gratter sur du plastique. » Quand vous allez arriver dans les parcs avec une brosse à la main qui procure la même sensation quand vous allez toucher le bovin, il va dire « Ah, l'humain, il me procure la même sensation que le machin jaune qui tourne là-bas. » Donc vous allez créer des relations plus rapides grâce à des brosses que vous avez fixées en amont dans vos parcs. Ensuite, la récompense alimentaire, ça, ça fait partie de la conduite positive du troupeau. Mais on n'y pense pas forcément. Et l'éleveur, il se dit « Mais quand je donne la récompense alimentaire, quand est-ce que je récompense ? Est-ce que je récompense par l'aliment ou par des grattages ? » Alors ça, c'est chacun à sa préférence. Si vous êtes plus grattage, si vous êtes plus aliment, pas de problème. Mais il faut le faire au bon moment. Il y a une question de timing. Si vous dépassez le mauvais timing, en fait, l'animal, il associe les choses. Il associe une situation à une récompense derrière. Si vous donnez la récompense trop tard, il va l'associer à autre chose qui était juste avant. Et ce n'est pas forcément la situation que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le timing est hyper important dans la récompense alimentaire. Et l'aliment, il ne faut pas qu'il soit distribué n'importe quand. L'aliment, c'est un accélérateur aussi relationnel comme la brosse. S'il est utilisé à torré à travers, je vous donne l'exemple avec les chevaux, par exemple. On adore leur donner parfois des carottes, des pommes. Sauf que si vous décidez de travailler votre animal en donnant des aliments et que vous en donnez en plus, beaucoup, en dehors des séances d'éducation, vous perdez l'effet de votre récompense parce que vous en donnez à tort et à travers n'importe quand. Donc il ne faut pas... Alors certes, il y a des distributions alimentaires dans les auges quand on va nourrir plusieurs animaux en même temps. OK. Mais quand vous êtes en séance de soins ou prenez un peu d'aliments avec vous et donnez des petites quantités à l'animal pour qu'il comprenne que vous êtes en train de récompenser un bon comportement, une bonne attitude qui les calme et du coup qu'il va reproduire les fois d'après. Parce que le bovin apprend très vite. Je fais des séances de clicker training. Alors clicker training, c'est une méthode d'éducation qui vient des mammifères marins. Ça a été remplacé par le sifflet. Ensuite, ça a été en éducation canine. Moi, j'ai été formé sur les chevaux et je l'ai retransposé sur les animaux d'élevage. Ils apprennent parfaitement bien. L'éleveur, il découvre parfois avec stupéfaction que le bovin, il est capable d'apprendre, d'attendre sur ordre vocal, de toucher une cible quand on lui montre. Cible, c'est un bâton avec au bout une boule. Donc on est capable de le faire marcher en l'école en suivant une cible. Et donc, les personnes hallucinent, ils me disent, mais ils sont capables de ça nos bovins. Je dis, oui, oui. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ne sous-estimons pas les capacités d'apprentissage de nos bovins. Une main positive, si possible, tant qu'à faire. C'est toujours mieux qu'une main qui est que distributeur de choses pas agréables. Donc, toujours penser à récompenser par du grattage ou par de l'aliment. Et enfin, une attitude, mais ça, je vous l'ai dit, le comportement de l'humain est le reflet du comportement de son troupeau. Et pour finir, prise de conscience de la relation. Le bovin, il a de la mémoire, j'insiste beaucoup là-dessus, il cristallise, il garde toutes ses interactions négatives. Il n'a que ça à faire d'observer un ou deux humains, le bovin. Nous, on a souvent beaucoup de vaches à observer et à toutes les connaître. Le bovin, il a peu d'humains à observer. Il les connaît, il connaît, il nous connaît parfaitement, il connaît nos failles. Donc, il mémorise tout ça. Et parfois, il nous le ressort à des moments dont on ne s'y attend pas. Donc là, c'est une étude pour vous montrer que, toujours pareil, le bovin est à l'image de son éleveur. Donc là, l'étude était portée sur des taureaux. Donc, il y avait trois natures, trois profils d'éleveur, enfin, c'était soigneur dans ce cas-là. Donc, il y avait le profil confiant, le profil pas sûr de lui et légèrement nerveux et enfin, le dernier profil excitable et mal équilibré. Ça me fait rire, mal équilibré. Donc, ces trois profils, malheureusement, la nature du taureau vient en corrélation avec les attitudes du soigneur. Donc là, on a fait une étude sur un taureau, mais chez les vaches, c'est exactement pareil. Chez un veau, c'est pareil. Donc, gardez toujours conscience de ça. Alors maintenant, c'est la dernière partie, c'est les avantages. Pourquoi on crée une relation ? Pourquoi on cherche à être en compréhension de l'animal ? Pourquoi on cherche à toujours rester sur du positif parce que ça apporte énormément d'avantages ? Tout simplement, des facilités de travail, du confort, du plaisir. Moi, j'aime bien travailler dans ces conditions. Je pense que l'élevage, ce n'est pas un milieu facile. On a franchement des contraintes très souvent. Moi, j'ai beaucoup de contraintes climatiques chez moi. Je suis envahie par des ratopiers, des petits campagnols qui mangent toute mon herbe et donc mes vaches n'ont quasiment plus à manger. Donc, on a des galères. Donc, si en plus, on a des galères relationnelles avec nos animaux, pourquoi on fait ce métier ? Non, mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Moi, j'aime bien travailler bien avec mes vaches. Quand j'arrive, elles sont contentes dans le sens où elles ne fuient pas. C'est déjà une base. Donc, des exemples de soins que je peux procurer en liberté, c'est de nettoyer un oeil à l'aide d'une compresse, appliquer un spray sur un trayon, mettre un masque anti-mouche, appliquer une lotion sur un espace interdigité. Voilà les photos. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, sur la première photo, j'étais en train de soigner réveil, ma vache, et donc, ma vache parmi tant d'autres. Et donc, elle avait un oeil qui coulait, donc il fallait lui nettoyer et après, appliquer une crème. Pareil sur son trayon, infection suite à une blessure, donc il fallait désinfecter régulièrement. Troisième et quatrième photo, appliquer un fly mask, donc c'est un masque anti-mouche. Donc vous voyez, chaque fois, ça se fait en liberté et on a parfois des piqûres de mouche dans l'oeil qui font que si on ne soigne pas, la vache peut perdre, l'oeil, ça devient blanc et c'est de plus en plus catastrophique chaque été. Donc, c'est parfois plus intéressant de leur mettre un fly mask, si on peut, plutôt que leur mettre des produits tous les jours, tous les deux jours, qui vont être éliminés par les larmes ou par les congénères parce que les bovins, quand ils voient un autre congénère qui a l'oeil qui coule, ils vont le lécher naturellement parce qu'ils sont toujours dans la propreté de la face. Donc du coup, on perd un peu l'efficacité du produit. Et dernière photo, j'applique une lotion d'huile essentielle sur un espace interdigité suite à un gonflement d'une vache et une boiterie légère. Donc tout ne peut pas se faire en liberté, on a bien conscience de ça. Parfois, ça nécessite de la contention et je ne diabolise pas la contention. Elle est là, elle est utile, mais il faut qu'elle soit bien associée. C'est toujours pareil. Si vous allez voir le dentiste et qu'il vous fait super mal, vous allez pester sur le dentiste et vous n'allez pas trop facilement y retourner. Par contre, si votre dentiste il est doux, délicat, dans le soin, vous irez plus facilement si vous avez d'autres soins à faire avec lui. C'est toujours pareil. Mais il n'y a pas que les vaches qui font des associations. Donc la docilité, oui, ça se travaille, sans forcément que ça prenne du temps, mais c'est surtout dans la réflexion et dans la façon de penser. Donc on peut gérer les émotions face à la nouveauté, on peut l'apprendre aux jeunes, on peut les exposer régulièrement à des situations nouvelles. Alors ça, ça paraît complètement improbable, mais oui, vos vaches, si vous leur montrez régulièrement des objets insolites, ce sont des vaches qui apprennent à découvrir de la nouveauté et donc à être moins peureuse. Et donc si on a moins peur, on sursaute moins, on est moins dangereuse. Donc ce protocole, moi je le fais soit en hiver, soit en été, pendant 15 jours, 3 semaines, à raison de un quart d'heure, 20 minutes, pas forcément tous les jours, une à deux fois par semaine. Et donc ce sont des animaux qui sont habitués à avoir plein de choses, mais c'est comme vous, je vous enferme dans une pièce, votre première année de vie, une pièce blanche, sans aucune stimulation sensorielle. Vous allez sortir de là, je pense que vous serez un petit peu peureux, nerveux, sauvageons et un peu agressifs. C'est la même chose pour une vache qui est appauvrie sur le plan sensoriel. Le deuxième axe qu'on peut développer, et ça c'est du relationnel très très poussé, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est du medical training, c'est-à-dire on habitue les vaches à avoir plein de soins de la trousse à pharmacie, hors contexte de soins, pour ne pas qu'il y ait une association de peur ou de stress ou de douleur. Donc on leur montre des choses, on leur montre le flacon de spray, on leur montre le gant de vélage, on leur montre... Et donc ça fait des animaux qui voient plein de choses et qui sont dans l'exploration de la nouveauté plutôt que dans la fuite de la nouveauté. Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, l'éthologie appliquée, c'est ce que je viens de vous présenter, elle est fondamentale, elle est complémentaire à la médecine vétérinaire pour améliorer le quotidien de l'éleveur et du bien-être du troupeau. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en élevage bovin et en élevage de petits ruminants et c'est dommage de ne pas en profiter sur le terrain en tant qu'éleveur. Donc moi, mon rôle, c'est de faire ça, de vulgariser. Mais il faut se mettre régulièrement à jour parce que les éthologues, les chercheurs, ils travaillent en amont dans l'ombre et ils publient régulièrement des études sur la relation... Enfin, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément d'études là-dessus. La relation homme-bovin n'est pas à négliger. Le bovin observe, apprend de son éleveur et mémorise tout. Élevé et soigné en conscience des actes. Ça, je vous l'ai dit. Pour finir, le comportement de l'animal est influencé par la génétique. C'est vrai que parfois, on part sur des bases génétiques compliquées. par exemple, on parle beaucoup de la limousine plus compliquée, plus... Je pense qu'elle n'est pas forcément plus compliquée, elle est plus émotive. Pour l'avoir beaucoup observée, c'est une vache qui, quand elle est face à une situation nouvelle, la limousine, elle a un temps de réaction très, très rapide. Du coup, temps de réaction très rapide dit réaction rapide derrière. D'autres vaches vont mettre plus de temps à découvrir ce qui se passe. Et donc, ce sont des vaches qui sont moins vives. Mais je pense que c'est pas... La génétique, ça peut nous aider, mais il faut en prendre conscience dans la relation. Alors, l'environnement influence énormément le comportement de l'animal. Si vous souhaitez créer une relation avec peu importe l'espèce et que vous lui offrez un environnement qui ne répond pas à ses besoins et qui est stressant. Comment voulez-vous que l'interaction avec l'humain se passe dans des situations calmes et que l'animal soit volontaire et participant ? Non. Si l'environnement est hyper stressant, qu'il y a des courants d'air, il y a des lumières qui l'agressent, il va se mettre dans un coin, il va être en mode survie et il va se protéger quand il va voir un individu qui n'est pas de son espèce, donc l'humain. Donc, je dis souvent à l'éleveur, soigne l'environnement de ton bovin et après, tu crées ta relation. Et après, tu commences à développer quelque chose avec ton bovin. L'éducation, alors, est-ce que la mère est docile ou pas ? Ça, ça peut être très facilitant ou pas. C'est pour ça que moi, je me concentre vraiment sur la période sensible du sevrage pour qu'il n'y ait plus cette influence maternelle parce que le jeune, sa première année de vie en allaitant, c'est un copier-coller de sa mère. tout ce que fait sa mère, il va faire pareil. Donc, si vous vous approchez de la mère, qu'elle fuit, le jeune n'y réfléchit pas, il dit, maman fuit, je fuis. Et en plus, elle fuit quand elle voit cet humain-là. Donc, je veux faire pareil. Donc, si vous essayez de créer une relation à ce moment-là, chaque fois, la mère, blam, elle va arriver, elle va casser votre travail derrière. Donc, il vaut mieux perdre le repère maternel, arriver au sevrage et là, vous êtes le nouveau référent, le nouveau pilier dans la relation et vous avez une porte ouverte pour la relation, chose que vous n'aurez pas si la mère est trop sauvage. Par contre, si vous avez des mères dociles, parce que ça peut être le cas, eh bien, faites-le par intermédiaire, c'est-à-dire commencer à déclencher une relation avec le jeune en allant voir les mères, en allant les toucher, les gratter et puis petit à petit, vous allez voir les jeunes qui viennent autour de vous, qui viennent vous explorer, vous toucher. Et c'est là que la relation va pouvoir se naître facilement. On a un gros souci, l'humain aussi, c'est qu'on veut toucher trop vite et tout de suite. Je le vois dans mes formations, souvent, on s'approche, main en avant. Non, laisse l'autre te découvrir parce qu'il est et ça le met en confiance et une fois qu'il est en confiance, là, tu cherches, tu tentes l'interaction. Mais ne t'avances pas vers lui, main en avant. Ça, c'est souvent perçu comme une agression, beaucoup par les chiens d'ailleurs. Souvent, des chiens mordent parce que l'humain s'approche, main en avant, oh, qu'il est beau et j'ai envie de le caresser. Le chien, ça peut le traumatiser et sa réaction, c'est de grogner puis de mordre. Donc, l'humain, il est dans une communication tactile, on le voit bien déjà avec nos écrans, on est tout le temps en train de toucher donc on veut faire pareil avec les autres espèces et les autres espèces, elles ne sont pas dans le digital. Elles sont dans je t'observe de loin, je te décrypte et après, j'interagis avec toi de manière physique. Pardon. J'en étais... Voilà, l'apprentissage, donc je vous en ai parlé de la vie fétale à la mort, c'est-à-dire que toute la vie, votre bovin, il va apprendre des interactions qu'il va avoir avec vous tout le temps. c'est... Il n'y a pas de repos. Donc, ça c'est quand on se lance dans les élevages, on est avec du vivant, on est avec des espèces qui mémorisent, qui cristallisent des situations traumatisantes parfois. C'est pour ça qu'il y a des éleveurs qui me disent est-ce qu'on peut éduquer des vieilles vaches ? Je lui dis oui si tu as le temps parce qu'il faut déprogrammer la vache et la reprogrammer derrière. Et ça, c'est parfois... ça demande plus de temps. Et puis en plus, en fonction du traumatisme, ça peut être très compliqué. Et puis, pour finir, le comportement dépend de son histoire. Chaque individu est unique avec son propre ressenti. Et ça, on a tendance en élevage, en fonctionner par troupeau, par groupe. Non. Chaque individu a sa propre perception. Par exemple, là, le monde sensoriel que je viens de vous développer, c'est des généralités. OK ? Mais il y a des vaches qui ont des différences. Mais comme nous, il y en a qui portent des lunettes, il y en a qui portent des prothèses auditives, des semelles. Donc, on a tous des différences. Et chez les bouvins, c'est pareil. Il y en a qui sont hyper sensibles au reflet et d'autres, beaucoup moins. Il y en a qui sont très, très sensibles au son aigu et d'autres, beaucoup moins. Donc, c'est à vous d'observer, à moi aussi, d'observer beaucoup mes animaux et de dire, ah tiens, celle-là, elle est un peu particulière. Donc, en conséquence, j'adapte ma pratique. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est le secret d'une relation réfléchie. C'est, j'identifie les problématiques et j'adapte ma pratique. Et souvent, on demande au bovin de s'adapter. Mais l'humain aussi, son rôle, c'est de s'adapter à l'individu qui est en face de lui. Donc, si vous voulez en savoir plus, je suis présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. sous le nom de Hétaux Diversité où là, je partage mon quotidien, je partage des astuces, je partage, je fais des lives, je parle de mes webinaires, de mes conférences, de mes actualités de formation. Donc, ça permet de garder un lien à distance puisque je ne vais pas rester en Corse, je vais rentrer chez moi. Voilà. Donc, merci de votre attention. La conférence, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo !